Il y a toujours des petites rattrapes avec des flexions de bras. Enfin, je ne voudrais pas donner trop de détails techniques, puisqu'on voit Maxi Gnocke se préparer. Hier, elle avait obtenu la note de 9,875, c'est-à-dire qu'elle est deuxième à la poutre actuellement derrière Omelejanshik, l'autre soviétique. Voici le salto arrière carpé, donc une réception parfaite. Vous voyez de quelle manière elle attaque sa poutre pour stabiliser sa réception. Poutre, puisque l'on parlait tout à l'heure des conditions techniques, de l'évolution du matériel, la poutre est beaucoup plus flexible. Vous voyez lors de la réception du saut, on la voit baisser un petit peu cette poutre. Cette souplesse permet justement d'envisager de nouveaux éléments. Un petit déséquilibre néanmoins. Le flip-flap avec un demi-tour. Exercice très facile à réaliser au sol, mais lorsque l'on est sur cette poutre à 1,20 m, c'est très différent. Alors, vous entendez souvent parler de flip-flap, c'est l'exercice que l'on vient de voir, c'est-à-dire partir vers l'arrière, tomber sur les mains, c'est comme si l'on faisait un pont, et ensuite le retour sur les pieds. Ça semble facile, mais sur une poutre de 10 cm de large, c'est beaucoup moins évident. Tout dépend combien d'heures d'entraînement on a derrière soi. Voilà, la préparation à la sortie, avec une double ruse. Une double seulement, donc Kylibat avait fait une triple, Maxi Kno, puis une double seulement. Et à propos d'entraînement, justement, je vais vous dire, aujourd'hui, jour des finales, les finales débutaient à 14h, et bien sachez que Maxi Kno, qui était sur le praticable à midi, deux heures d'échauffement, si je puis dire, avant les finales, j'étais assez étonnée. Et un échauffement progressif, qui était complètement indispensable, bien sûr, pour la gymnastique, en passant par les petits doigts, tout était indispensable. Oui, car il y a besoin déjà de s'échauffer sur un plan physique, sur un plan cardiovasculaire. Et la poutre qui bouge énormément, pardon, je reviens sur notre échauffement, l'échauffement cardiovasculaire, et ensuite un étirement des différentes articulations, des différents muscles, qui seront sollicités, vous voyez de quelle manière ils sont sollicités lors de ces exercices, et surtout lors des réceptions, au niveau des chevilles, au niveau des poignets. Maxi Kno, qui d'ailleurs avait remporté la finale à la poutre, en 1981, au championnat d'Europe à Madrid, où d'ailleurs elle avait aussi remporté le concours général, et au championnat du monde en 1981 à Moscou. En fait, les deux spécialités de Maxi Kno, qu'en principe, c'est les barres asymétriques et la poutre, je crois. Tout à fait. C'est toujours à ces deux agrès qu'elle a le plus brillé. Mais on a vraiment l'impression que le travail estallemand est bien différent du travail roumain et même du travail soviétique. C'est un travail beaucoup plus... j'allais dire classique, mais ce n'est pas vraiment le... j'ai le bon terme, beaucoup plus théorique, beaucoup plus mécanique, car rien n'est laissé au hasard. Et là, je rends hommage un petit peu à mes collègues de l'école de Leipzig, qui font d'énormes recherches sur le plan de la biomécanique et qui optimisent vraiment tous les mouvements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !